Ces œuvres ont été conçues par Michel-Ange pour le tombeau du pape Jules II, qui lui avait commandé un somptueux tombeau qui devait prendre place dans la basilique Saint-Pierre. En réalité, ce tombeau monumental avec des dizaines de figures n'a jamais été achevé, et donc le tombeau que l'on connaît aujourd'hui dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens est une version très réduite, dans laquelle on a au centre la troisième des statues que Michel-Ange avait sculptées à ce moment, qui est le très célèbre Moïse. Par contre, les deux esclaves, qui étaient conçus pour un autre programme, ne trouvaient plus leur place dans ce nouveau tombeau, ce qui explique que Michel-Ange les avait gardées. Ce sont deux figures qui devaient orner le premier projet du tombeau et devaient être placées au niveau inférieur du tombeau, ce qu'on appelle le niveau terrestre. Donc ce sont véritablement des figures qui représentent la vie terrestre, opposées au niveau supérieur qui représentait la vie spirituelle. Et donc ce côté terrestre, Michel-Ange les incarne avec ces grandes figures de nus, liées à la terre, véritablement. On les appelle les esclaves, en italien on dit les prisonniers, bon, mais ce sont des dénominations qu'on ne connaît pas en réalité. Tout ce qu'on voit, c'est que ce sont des figures qui sont retenues par des liens. L'un, celui qu'on appelle aujourd'hui l'esclave mourant ou l'esclave endormi, montre l'abandon véritablement d'une figure, avec le côté plus doux, plus subtil, dans le traitement même des chaires. L'autre œuvre, l'esclave rebelle, lui au contraire, c'est la force, une certaine brutalité même, côté très musclé. Il cherche lui au contraire à se dégager à toute force des liens qu'il en sert. Autant l'esclave endormi a cette pose gracieuse, en S, qu'on appelle la pose serpentine, autant l'esclave rebelle, lui, a une pose beaucoup plus dynamique. Pratiquement, c'est un début de spirale. Il tourne sur lui-même pour véritablement essayer de défaire ses liens à tout prix. On a véritablement là tout le travail de Michel-Ange pour sortir avec force un corps de la matière inerte du marbre. Sous-titrage Société Radio-Canada